ok donc là je commence par le deuxième chapitre en fait puisque donc dans le premier le personnage qui s'appelle bardamu a rencontré un de ses copains ils sont allés boire un coup ensemble et puis et puis en fait par espèce de ventardise ou pour démontrer quelque chose en tout cas bardamu s'enrôlent dans l'armée il voit passer un défilé de soldats et il décide de les rejoindre et de s'enrôler pour partir faire la première guerre mondiale et donc comme je l'ai mis ici qui sont mes anciennes notes ici va vivre ses premières expériences en tant que soldats et donc dans l'horreur de la première guerre mondiale une fois qu'on y est on y est bien il nous fit remonter à cheval et puis au bout de deux mois qu'on était là dessus remise à pied peut-être à cause que ça coûtait trop cher enfin un matin le colonel cherchait sa monture son ordonnance était partie avec on ne savait tout dans un petit endroit sans doute où les balles passaient moins facilement qu'au milieu de la route car c'est là précisément qu'on avait fini par se mettre le colonel et moi au beau milieu de la route moi tenant son registre où il inscrivait ses ordres tout au loin de sur la chaussée aussi loin qu'on pouvait voir il y avait deux points noirs au milieu comme nous mais c'était deux allemands bien occupés à tirer depuis un bon quart d'heure lui notre colonel savait peut-être pourquoi ces deux gens là tirer les allemands aussi peut-être qu'ils savaient mais moi vraiment je savais pas aussi loin que je cherchais dans ma mémoire je ne leur avais rien fait aux allemands j'avais toujours été bien aimable et bien poli avec eux je les connaissais un peu les allemands j'avais même été à l'école chez eux étant petit aux environs de hanover j'avais parlé leur langue c'était alors une masse de petits crétins gueulards avec des yeux pâles et furtifs comme ceux des loups on allait toucher ensemble les filles après l'école dans les bois d'alentour où on tirait aussi à l'arbalète et au pistolet qu'on achetait même quatre marques on buvait de la bière sucrée mais de là à nous tirer maintenant dans le coffret sans même venir nous parler d'abord et en plein milieu de la route il y avait de la marge et même un abîme trop de différence la guerre en somme c'était tout ce qu'on ne comprenait pas ça ne pouvait pas continuer il s'était donc passé dans ces gens là quelque chose d'extraordinaire que je ne ressentais moi pas du tout j'avais pas dû m'en apercevoir mes sentiments toujours n'avaient pas changé à leur égard j'avais comme envie malgré tout d'essayer de comprendre leur brutalité mais plus encore j'avais envie de m'en aller énormément absolument tellement tout cela m'apparaissait soudain comme l'effet d'une formidable erreur dans une histoire pareille il n'y a rien à faire il n'y a qu'à foutre le camp que je me disais après tout au dessus de nos têtes à deux millimètres à un millimètre peut-être des tempes venaient vibrer l'un derrière l'autre ces longs fils d'acier tentant que trace les balles qui veulent nous tuer dans l'air chaud d'été jamais je ne m'étais sentie aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil une immense universelle moquerie je n'avais que vingt ans d'âge à ce moment là ferme déserte au loin des églises vides et ouvertes comme si les paysans étaient partis de ces hameaux pour la journée tous pour une fête à l'autre bout du canton et qu'ils nous eussent laissé en confiance tout ce qu'ils possédaient leurs campagnes les charrettes brancards en l'air leurs champs leurs enclos la route les arbres et même les vaches un chien avec sa chaîne tout quoi pour qu'on se trouve bien tranquille à faire ce qu'on voudrait pendant leur absence ça avait l'air gentil de leur part tout de même s'ils n'étaient pas ailleurs que je me disais s'il y avait encore eu du monde par ici on ne se serait sûrement pas conduit de cette ignoble façon aussi mal on n'aurait pas osé devant eux mais il n'y avait plus personne pour nous surveiller plus que nous comme des mariés qui font des cochonneries quand tout le monde est parti je me pensais aussi derrière un arbre que j'aurais bien voulu le voir ici moi le déroulette dont on m'avait tant parlé m'expliquer comment il faisait lui quand il prenait une balle en plein bidon ses allemands accroupis sur la route têtu et tirailleurs tirés mal mais il semblait avoir des balles à en revendre des pleins magasins sans doute la guerre décidément n'était pas terminée notre colonel il faut dire ce qu'il est manifesté une bravoure stupéfiante il se promenait au beau milieu de la chaussée et puis de long temps large parmi les trajectoires aussi simple que s'il n'avait attendu un ami sur le quai de la gare un peu impatient seulement moi d'abord la campagne faut que je le dise tout de suite jamais pu la sentir j'ai jamais j'ai toujours trouvé triste avec ces bourbiers qui n'en finissent pas ces maisons où les gens n'y sont jamais et ces chemins qui ne vont nulle part mais quand on y ajoute la guerre en plus c'est à pas y tenir le vent s'était levé brutal de chaque côté des talus les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles aux petits bruits secs qui venaient de là bas sur nous ces soldats inconnus nous rataient sans cesse mais tout en nous entourant de mille morts on s'en trouvait comme habillé je n'osais plus remuer le colonel n'était donc un monstre à présent j'en étais assuré pire qu'un chien il n'imaginait pas son trépas je conçus en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des commis dans notre armée des braves et puis tout autant sans doute dans l'armée d'en face qui savait combien un deux plusieurs millions peut-être en tout dès lors ma frousse devint panique avec des êtres semblables cette imbécilité cette imbécilité infernale pouvait continuer indéfiniment pourquoi ça rétrécit il jamais je n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses serais-je donc le seul lâche sur la terre pensais-je et avec quel effroi perdu parmi deux millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux avec casque sans casque sans chevaux sur moto hurlant en auto sifflant tirailleurs complotaires volant à genoux creusants se défilant caracolant dans les sentiers pétaradant enfermés sur la terre comme dans un cabanon pour y tout détruire allemagne france et continent tout ce qui respire détruire plus enragé que les chiens adorant leur rage ce que les chiens ne font pas cent mille fois plus enragés que mille chiens et tellement plus vicieux nous étions jolies décidément je le concevais je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique et puis la suite de 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 la suite de